Et donc salut à tous les amis, c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 sur notre série modée sur le modpack Sky Factory 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va s'occuper du mode Extreme Reactor, qui est le successeur du mode Big Reactor. Et donc on va se faire un petit réacteur. Alors pour l'instant le petit réacteur je vais le poser ici, c'est pour ça que j'ai pas fait de salle. Parce qu'on va faire, comme le dit le Ket, au début on va faire un réacteur passif, réacteur actif on le fera plus tard. Voilà, parce qu'après c'est avec les turbines et tout, les turbines on les fera peut-être plus tard. Pour l'instant on va faire donc un réacteur passif d'Extrême Reactor. Je vais juste, je sais pas combien c'est de la taille maximum qu'on peut faire. Il faudrait que je regarde vite fait dans les configs. Mais oui, ça représente exactement le même que Big Reactor, sauf que là, il a changé de nom, il y a quelques crafts qui ont changé. Donc je suis dans le fichier config, Max Reactor Waste, ok 48, 32, ah ça doit être du 32, ouais du 32. Ouais on va peut-être pas faire un aussi gros maintenant. Ok, donc pour ça on va utiliser notre système d'autocraft de Refined Storage, j'en ai pas fait avec vous. Donc on a des crafters ici, des crafters de Refined Storage, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. J'ai fait aussi des nouveaux poulets. Alors j'ai fait le poulet, il y en a pas mal parce que ça m'a pris un peu de temps. On a une ligne entière ici que j'ai faite, ici, tout ça pour faire le Yelorium et le Manulium. Je crois que j'en ai encore un ou deux là. J'ai le Glowstone ici, le Netherwart ici. Moi j'ai fait ça hors caméra. J'ai laissé tourner un peu pour que ça produise un peu de Manulium et de Yelorium. Et donc voilà. Ok, bon. Système d'autocraft. Donc système d'autocraft, pour autocrafter, il vous faut un Pattern Grid. Le Pattern Grid ou le Processing Pattern. Alors on va juste prendre les patterns ici pour faire plus de craft. Donc voilà. Donc comment on fait un réacteur ? Alors un réacteur a besoin de blocs autour, les réacteurs casing. Mais voilà. Le craft a changé des réacteurs casing. Avant il n'y avait pas de réacteurs casing core, maintenant il y en a un. Alors le réacteur casing core se fait comme ceci. On va la prendre. Mais il vous faut des graphite bars. Les graphite bars c'est du charbon qu'on fait cuire. Donc on va prendre un petit Pattern. Voilà. On va prendre coal. On va prendre un coal. On va dire. On va mettre ça là. On va même prendre. Est-ce que j'ai du graphite ? Je ne sais plus s'il y a des faux. Ah oui, si, par pur hasard. J'avais mis du charbon à cuire. Un coal donne un graphite. On l'encode. Alors ça on peut le mettre ici. Mais celui-là on va pouvoir le mettre juste ici. Ok. Ça on va pouvoir le ranger. On va pouvoir le ranger. Maintenant, core. Core ça se fait comme ceci. On va la prendre. On va faire aussi les glaces. Hop. Est-ce que j'ai du... Oui le verre. De toute façon j'en ai plein. J'en produis. Donc ça c'est pas besoin de la prendre. Après, réacteur. Extend flux port. Tout ça. Ça je pense qu'on va pas les... On va pas leur dire de les faire. On va peut-être dire ça. Fais-moi ça. Voilà. Puis ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. On va peut-être... Oh allez. Soyons fous. On va tout faire apprendre. Euh... Flux port. Touk. Voilà. Et normalement c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. On va se refaire un crafter. On va se refaire un crafter. Et on va mettre tout ce qui est big reactor dans un crafter. Ok. Alors. Oups. Euh... Crafter. Il me l'a fait. Euh... On va le mettre au-dessus. Touk. Et on va mettre tout ce qui est big reactor dedans. Ok. Donc. Euh... Ce qu'on va faire. On va faire un... Un de combien ? Alors on va le coller au mur ici. On va peut-être pas. On va mettre un espace. On va mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Allez on va faire du... Parce qu'en fait... On va prendre des blocs. On va prendre des... Euh... Donc c'est comment ? C'est... Euh... Reactor Casing. On va en faire un stack. Voilà. Il va me les faire. D'habitude. Regardez là. Il est en train de cuire le graphite à une vitesse grand V. Donc ça c'est cool. Du coup ça s'est fait assez rapidement normalement. Le graphite. Ouais c'est bon. Reactor. Voilà. On en a 64. Ok. On va faire tout le contour déjà. Un, deux, trois, quatre. Mais sachant que en fait là je fais l'extérieur. Enfin l'intérieur. On va compter par rapport à l'intérieur. Parce que j'aimerais bien... Ouais on va voir comment on va faire ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Est-ce que cinq ça serait pas mal pour un petit réacteur au départ ? Comme ça je mets... Euh... Si je fais deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon. Hop. Ça c'est l'intérieur. Du coup il y aura peut-être un truc là, 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 un truc là. Même un truc... Ouais on va voir. On va voir. Normalement ça devrait aller. On va faire un réacteur comme ça. Donc on va faire tout ce qui est façade avec des réacteurs casing. On va faire tout ce qui est arètes aussi. On va le faire de cinq de haut. Donc un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. Deux, trois, quatre, cinq. On va refaire des casing. On va s'en refaire un bon stack. Euh... Ouais. On va même en refaire faire encore un stack après. De toute façon c'est pas perdu. Euh... Il va me falloir quoi. Donc il va me falloir... Que je calcule. Ouais on va peut-être faire ça comme ça. Je suis en train de me décider d'un truc. On va prendre de la cobblestone avec nous. Cobblestone, voilà. On va calculer. Je vais peut-être en faire un, deux, trois, quatre, cinq comme ça. Un, deux, trois, cinq comme ça. Euh... Là. Là. Et là. Ça va faire un assez gros réacteur comme ça. Ouais. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Euh... Donc cinquante. Ok. Tac, 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 tac. On va réclamer. Euh... Donc, euh... Casing déjà. Casing on va tous les prendre. Euh... Comment ça s'appelle ça ? Des fuels. Rode, soixante-cinq. Je me suis pas trompé dans mes calculs. Il va nous falloir des réacteurs contrôle. Réacteur contrôle. Je vais lui en demander. Euh... Treize. Voilà. En attendant, moi, je vais finir mes arrêtes. L'attentance contrôle. Oui, je sais. Pas fini. Touc, 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 touc. Euh... Le derrière, ici, on va pouvoir le fermer. Bon, on s'en fiche de le voir. On en a pas besoin. Tac, 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 tac. Euh... Ce côté-là aussi. Voilà. Donc, vous voyez, ça ressemble énormément à Big Réacteur. C'est même là, c'est exactement pareil. C'est juste qu'il s'appelle Extreme Réacteur. Tout simplement. Euh... Ça, ici. Voilà. Euh... Donc, euh... Bah, après, on finira le tout après. Ok. Euh... Alors, Yellow. Non, comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? J'ai déjà... Fuel. On a nos 65. Et nos... React... Bah, je marque Réacteur, ça aurait été peut-être mieux. Réacteur, voilà. On va en demander un petit peu. Euh... Réacteur. Donc, comment j'ai dit... J'ai dit que j'allais les faire comme ça. Non. Ah. Touc. Alors, je vais vous parler aussi, hein. On va parler pendant qu'on fait ça. Euh... D'ImperaCube. Donc, ImperaCube, comme vous avez vu, ça a repris. Euh... La... Je l'ai appelé saison 2 parce qu'on a changé de mode pack. Et que j'ai pas fait beaucoup d'épisodes sur... Sur le... Sur le premier mode pack que moi, j'ai pu faire. On était déjà la version 7 d'ImperaCube. Là, on est passé à la version 8 d'ImperaCube. Euh... Donc, c'est plutôt cool. Je me plais bien sur ce serveur-là. La communauté est super. Le staff est super. D'ailleurs, je suis installé avec... Comme vous avez pu le voir, je suis installé avec... Deux admins, dont ADSL, Uba, qui est un YouTuber aussi. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Il fait pas mal de tutos de mode. Sur Botania, sur Applied, sur plein d'autres modes. Euh... Donc, on fait une aventure à deux. Cette fois-ci, on fait une aventure à deux. Parce que c'est vrai que j'étais solo. Et puis, sur un serveur, être solo, c'était pas terrible. C'est vrai que je m'ennuyais un petit peu à être tout seul. J'ai demandé à rejoindre quelqu'un. Et puis, ils m'ont proposé de venir avec eux. Du coup, c'était cool. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de trop vous expliquer ça dans l'épisode. Et vous voyez... On va faire un petit truc. C'est que... C'est que chacun va sortir un épisode. Donc, par exemple... Enfin, en fait, on va sortir un épisode sur deux. Chacun un épisode. Par exemple, si c'est l'épisode 1 sur ma chaîne... Enfin, non, l'épisode 1, on l'a fait tous les deux, si vous avez vu. Mais par exemple, l'épisode 2, ça va être peut-être sur ma chaîne. L'épisode 3, ça sera sur sa chaîne. L'épisode 4 sur ma chaîne. L'épisode 5 sur sa chaîne. Etc. On va faire comme ça. Comme ça, ça va diversifier un peu. Parce que c'est vrai que tourner tous les deux le même épisode, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, voilà. Ok. Donc, en attendant, j'ai parlé. Vous avez vu, j'ai mis tous mes controls rod. Enfin, toutes mes rods. Maintenant, j'ai mis mes controls rod au-dessus des rods. En fait, ça sert à les contrôler. Et là, on va faire... En fait, il y a plusieurs types de refroidissement. Alors, quand vous avez thermal, c'est assez simple. Vous pouvez mettre de la redstone, de la destabilité de la redstone. Vous pouvez mettre de l'underpearl, la resonanting underpearl, là. Qu'on fait dans le magma crucible. On peut mettre de l'eau aussi. On peut mettre du cryothéum. C'est le mieux, c'est le cryothéum. Ça refroidit énormément. Mais là, vous voyez qu'on n'a pas toutes ces choses-là. Mais on a une chose, c'est le magnulium. Le magnulium... Oups. Le magnulium... On en a un petit peu, c'est cool, ça on a fait. C'est assez cool parce qu'on va pouvoir refroidir nos choses avec ça. Donc, on va les poser tout simplement entre nos rods. Comme ceci. Touk. Voilà. Et ça, ça va nous aider à refroidir. Parce que le magnulium est un bon compromis. Il est bien conducteur et il refroidit aussi. C'est ça qui compte. C'est la conductivité. Et... Quand je dis conductivité, c'est en fait le transfert de chaleur. Le transfert de chaleur dans le réacteur. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va mettre du magnulium. C'est le meilleur compromis vu qu'on n'a pas le cryo ni tout ça. Hop. On va essayer de ne pas oublier d'endroit. Donc, vous les insérez au-dessus... Enfin, entre chaque rod. Vous vérifiez si vous n'en avez pas oublié. Voilà. Donc, il ne m'en a pas fallu non plus des stacks et des stacks. C'est vrai que ça, c'est cool. On va fermer le toit. On va fermer le toit. Oups. On va fermer le toit comme ça. On n'en aura plus besoin. Et maintenant, on va faire autre chose. On va faire quelques blocs en plus. Et on va faire du verre aussi. Donc, glace. Glace, on va s'en faire un petit stack. En attendant. Et on va faire aussi plusieurs trucs. Donc, il va me falloir un... Un power tape. Enfin, un power... C'est un power redstone flux power tape. Réacteur. Hop. Ça va nous servir à sortir l'énergie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il va nous falloir deux access ports. Donc, access port. Il va nous en falloir deux. Et ensuite, il va me falloir le nerf de la guerre. Cette chose-là. Reactor casing. Il va m'en falloir quatre. Voilà. Reactor contrôleur. C'est celui-là. C'est celui qui va contrôler tout ce qui se passe dans ce réacteur. Donc, on va le poser juste ici. Ok. Si on regarde réacteur. Qu'est-ce qu'on a ? On a les access ports. On a ça. Et on a ça. C'est cool. Donc, les access ports. Où je peux les poser. On va les poser ici. Je vais poser le réacteur ici. Et on va faire un truc comme ça. Celui-ci, on va le mettre en output. Donc, pour ça, output. Parce qu'en fait, ce réacteur, on va lui insérer un combustible. Excusez-moi. Un combustible qui est le hyélorium. Mais il va nous sortir des déchets. Et les déchets, il faut les extraire parce qu'on en aura besoin par la suite pour faire les turbines. Même si on peut les crafter. En fait, les déchets, c'est le cyanide. Mais le cyanide, on peut le crafter. Mais en fait, on peut en avoir avec ce réacteur-là. Ok. Donc là, je vais poser le dernier bloc. Vous avez vu, le multi-bloc s'est assemblé. Alors par contre, je n'ai pas fait attention. Mais bon, moi, je ne suis pas sur serveur. Donc, ça va. Voilà, regardez ça. Sur serveur, par exemple. Sur serveur, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est mettre un multi-bloc sur deux chunks. Bon là, moi, je suis en champ local. Donc, je m'en fiche un peu. Tout est loadé. Donc, voilà. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut rentrer dans le contrôleur. On a pas mal de choses. C'est cool. Mais il va nous falloir du combustible. On va prendre des blocs. On va les poser ici. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, vous avez vu, ça s'est rempli. Ça s'est rempli. On a 100% de fuel. 0% de depleted. Donc, on n'a pas de déchets pour l'instant. Et donc, voilà. Donc, on va l'allumer. On va l'allumer et on va regarder combien il produit. On est déjà à 15 000 RF, 16 000 RF, 17 000 RF, 18 000. Ouais, ça nous fait un petit 18 000 RF par tic. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. 18 000 RF par tic. C'est plutôt cool. Et ça fait du presque 1 milli bucket par tic. Ça fait du 0,5, on va dire, milli bucket par tic. Donc, ça consomme vraiment... Ça consomme pas mal, par contre. Ça consomme pas mal. Taux de refroidissement, on est à 2 000. Ouais, bon. Ça va, on produit pas mal. Donc, on peut l'arrêter parce que c'est full. Ça sert à rien de l'utiliser. On n'a pas de déchets pour l'instant. Mais vous avez vu, il fait du 18 000 RF par tic. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt cool. Donc, on va pouvoir faire ça. Produit 1 000 RF par tic, c'est fait. 10 000 RF par tic, c'est fait. On est à 18 000. Il faudrait faire du 100 000 RF par tic. Et 1 million d'RF par tic. Ok. Je sais pas combien il produit le gros, gros, gros. Mais je pense qu'on ne peut être très proche de celui-ci. Peut-être une turbine aussi. Ouais, on verra. On verra. Donc, c'est bien. On a fait pas mal de choses. Après, ici, c'est du environmental tech. Donc, on en a pas encore fait. On en a fait sur mon let's play modé. Donc, voilà. Donc, vous avez vu que mon réacteur, ici, produit pas mal. Après, vous avez... Vous pouvez faire autre chose. C'est... Est-ce que j'ai... Ah, je vais peut-être pas l'avoir. Non. Je n'ai pas de red net. En fait, on a mis, ici, des control road. Est-ce que j'aurai des capaciteurs sur... Un capaciteur, ici. Capaciteur. Peut-être pouvoir en faire un. Alors, look. Call. Silicon. Un, deux. OK. Et iron. Un, deux. OK. On va pouvoir faire un petit capaciteur. Je vais vous montrer, en fait, de quoi je veux parler. On va faire... Oh, j'ai du manuilum. Ah, oui, c'est vrai. Ah, mince. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait du manuilum parce qu'en même temps... C'est pour ça que j'en ai pas mal de manuilum. C'est... Pour faire le poulet de manuilum, il faut le poulet de cobalt et le poulet d'ardite. Mais le poulet de cobalt et le poulet d'ardite, ils ont... Ils ont pondu du cobalt et de l'ardite en attendant. Du coup, je le faisais cuire petit à petit pour avoir un peu plus de manuilum. Donc, voilà. OK. Donc ça, on a un vibrant de capaciteur. On va le poser juste ici. Touk. Pour qu'il vide notre réacteur. Voilà. OK. Il est vide. Donc, vous avez vu, je produisais du 18000 RF par tic. J'avais aussi une consommation de 0,5 mbps de fuel. Mais ici, si on rentre dans le contrôleur, on peut injecter... Enfin, insert des rods. Donc, à quoi ça sert ? Ça sert à consommer moins de fuel et donc à produire moins. Je vais le mettre... On va le mettre à 100% et on va le diminuer petit à petit. On va le mettre, par exemple, à 50%. Et à 50%, on va voir combien il produit. Si je le mets en route, on va attendre un petit peu. Il produit 16000, 17000. Des proches, les 18000, quand même. On est des 18000. C'est quand même bizarre. C'est normal quand on... Ah ! Est-ce qu'il s'est inséré que sur une seule, Rod ? Hum-hum. Si je mets, euh... Rod 7. Il faudrait que je les appelle tous, pareil. Rod 7. Et si je mets, par exemple, ça... Elle se met ici. Non ? Bah non. Bon. On va tous les mettre à 50%. Vous allez voir, pour finir l'épisode. C'est juste pour vous montrer, en fait. Hop. Tac. Et... Tac. Voilà. Et là, normalement, si on l'allume, il va produire moins. Voilà, il produit 10 000. 12 000. 13 000. Il produit quand même pas mal. Il consomme moins. La chaleur, elle est bonne. Enfin, elle est basse. Elle n'est pas non plus dans le rouge rouge. On est à 14 000 RF. On n'a que 4 000 RF en moins. On divise par deux les millibuckets de fuel. Consommé. Donc, c'est cool. C'est plutôt cool. Ok, on va l'arrêter. Ça, on va pouvoir le reposer. Ici. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on a fait un petit réacteur aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va, hop, poser ça. Dans les prochains épisodes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? J'ai envie de changer un peu de choses. Euh... J'aimerais bien voir un peu... Ouais, peut-être Botania. Ouais, on va peut-être faire... On va peut-être faire un peu de Botania, je pense, dans les prochains épisodes. Parce que ça... C'est vrai que... C'est assez long de faire toutes les choses-là. On est déjà à l'épisode 21. Euh... Donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye, salut !